... On a décidé symboliquement de créer un ministère de la crise des banlieues pour que la question des quartiers populaires soit une des priorités dans cette campagne présidentielle qui est totalement exclue et abandonnée de cette campagne. On interpelle candidats et candidates à venir échanger avec nous, discuter dans ce lieu symbolique pour discuter de la question des quartiers populaires. Il y a cinq ans, les politiques parlaient des quartiers. Les uns les stigmatisaient, les autres essayaient de se les approprier. Mais il y avait un discours sur les quartiers. Aujourd'hui, il n'y a aucun discours sur les quartiers populaires. C'est-à-dire comme si ces quartiers populaires étaient totalement à l'écart de la République française. Je n'ai pas de casier judiciaire, même pas une garde à vue, jamais rien, irréprochable. J'aurais été à l'école et je pense que je suis un citoyen comme les autres, sauf que je suis noir et que je m'appelle Mohamed. Dire aux politiciens qu'en fait on existe et que vous devriez venir nous rencontrer parce qu'on a des choses à dire, on a des idées aussi à vous proposer, des choses que vous avez peut-être oubliées, des choses que vous pourrez peut-être ajouter ou en parler dans vos campagnes. On a décidé tout simplement effectivement de pouvoir occuper un lieu.